Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors du côté du Quintée Plus et The 5 chez notre partenaire, on se retrouve du côté de Pau. Après les sauteurs ce lundi à Cagnes, c'était d'ailleurs des 4 ans, on aura également des 4 ans mais ce sera du côté de Pau avec le prix Georges Pastre, une compétition qui se dispute dans la 4ème course du programme prévue à 13h50, handicap sur les haies, 3500 mètres à parcourir, 16 concurrents au départ sur ce parcours assez coulant et on a une course qui est quand même assez ouverte, je pense qu'on en saura certainement un petit peu plus après la course de lundi parce que c'est vrai qu'il y a des concurrents qui ont couru à Hauteuil et qui courent le Quintée Plus de ce lundi mais d'autres qui vont courir celui-là ce mardi à Pau, du coup difficile un petit peu de croiser certaines lignes en tout cas on a quand même un lot qui est assez intéressant et je me suis vraiment intéressé au haut de tableau qui me semble détenir les meilleures chances même s'il y en a quelques-uns qui découvrent un petit peu cette catégorie à noter par exemple le numéro 2, idée du cœur que j'ai retenu en tête, vous le voyez, 4 courses au compteur c'est son premier handicap, c'est sa première sortie sur l'épodrome de Pau maintenant c'est un concurrent qui a vraiment dévoilé un potentiel très intéressant, il reste sur 3 victoires à chaque fois il était assez impressionnant, Etienne Dandigné qui aura 2 concurrents dans cette compétition il aura ce numéro 2, idée du cœur et le numéro 8, Caliméro Dumazé je pense vraiment que ce idée du cœur est vraiment sa meilleure chance c'est difficile comme je l'ai dit de le situer par rapport à l'opposition c'est vrai qu'il a couru qu'en province, des petits lopas forcément extraordinaires mais c'est vrai que la manière était là, c'est certainement un cheval qui est doté de gros moyens et c'est vrai que même si c'est sa première tentative sur cette piste et dans cette catégorie je pense qu'il est capable de lutter pour la victoire ensuite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 3, Morgan Haas un concurrent également qui a montré pas mal de qualité d'ailleurs il a effectué une rentrée victorieuse l'avant-dernière fois c'était sur l'épodrome de Cholet, il s'est baladé ce jour-là dernièrement il est un petit peu déçu pour son retour en stipple où il est tombé, il a chuté malheureusement maintenant c'est un concurrent présenté par François Nicole un homme qui est toujours redoutable à ce niveau de compétition vous le voyez à sa musique, c'est un cheval qui a dévoilé un potentiel très intéressant et d'ailleurs je crois qu'il est même peut-être invaincu du côté de Pau si je ne me trompe pas, il a couru qu'en stipple du côté de Pau mais en deux courses il a gagné deux fois vous le voyez l'hiver dernier il a couru deux fois sur cette piste dans l'autre discipline de l'obstacle pour deux victoires donc c'est un profil très séduisant avec Angelo Giuliani je trouve vraiment qu'il a une très belle carte à jouer ensuite comme je l'ai dit je suis resté dans le haut de tableau avec le numéro 5, un au-delà au-delà qui a réalisé de bonnes performances à ce niveau-là sur l'hippodrome d'Auteuil il y a plusieurs courses un petit peu référence au-delà avait couru plusieurs d'entre elles ou en tout cas voilà le 4 octobre le prix Guillaume de Pracontal c'était une petite déception dans le prix de Guillaume de Pracontal il a été proposé une course, une cote de méfiance auparavant elle avait réalisé une belle rentrée en se classant 4ème pour son premier quintet alors qu'elle n'avait pas couru depuis plusieurs semaines voire même plusieurs mois et c'est vrai qu'elle vient de remettre les pendules à l'heure en terminant 3ème de Listed il y a environ un mois du coup c'est une pouliche qui est compétitive dans cette catégorie elle a pris un poids vraiment qui lui laisse de la marge et je trouve vraiment qu'elle a une belle carte à jouer dans cette compétition attention je pense qu'elle a vraiment les moyens de terminer même sur le podium si ça se passe bien ensuite en 4ème position j'ai retenu le 4 à Saint-Langis alors Saint-Langis on le connait bien même s'il n'a que 4 ans c'est vrai qu'il a surtout brillé à Auteuil il n'a jamais couru sur un autre hippodrome d'ailleurs qu'Auteuil en obstacle et c'est vrai que vous le voyez regardez le 19 novembre 5ème d'un quintet plus derrière Toscana du Berlay auparavant 3ème du Prisanto Pietro du côté d'Auteuil toujours vous le voyez le 25 octobre donc vraiment un cheval qui est bien dans cette catégorie c'est vraiment un concurrent plus qui sera monté par James Rebley j'aime beaucoup pour la victoire j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de perçant mais c'est vraiment un cheval qui devrait faire sa course et pourquoi pas lutter pour une belle place ensuite en 5ème position j'ai retenu la tactique d'état tactique d'état qui a vraiment dévoilé un potentiel intéressant elle porte beaucoup de poids elle n'a pu vraiment se mettre en évidence lors de ses deux dernières courses de rentrée la dernière fois elle est tombée en stipple alors qu'elle n'était pas à bout de souffle c'était quand même assez loin de l'arrivée mais cette tentative est vraiment meilleure que de lundi que ça chute et vraiment je m'en méfie alors 71 skilolo comme je l'ai dit c'est vraiment à mon sens rédhibitoire pour la victoire maintenant sur sa qualité intrinsèque je pense vraiment qu'elle est compétitive pour une petite place voire même peut-être une 3ème place si ça se passe vraiment bien et si elle remontre vraiment son vrai visage mais je la vois plus pour une 4ème place avant le coup ensuite en 6ème position j'ai retenu le numéro 12 Toscana du Berlay c'est un poulain de 4 ans entraîné toujours par le redoutable Arnaud Chaillet-Chaillet dernièrement c'était le 19 novembre il y a environ un mois il battait Saint-Langis Singaport Trip dans sa catégorie compétitif à ce poids et rien d'autre ajouté à Gaëtan Mazur qu'il le montait déjà la dernière fois d'ailleurs c'était leur première association il me semble qui sera une nouvelle fois associée à ce pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet je pense qu'il devrait une nouvelle fois faire sa course si ça se passe bien il est capable de terminer dans la bonne combinaison du Quintet ensuite en 7ème position j'ai retenu le 16 Diamanteur je suis parti en bas de tableau vous le voyez c'est un poulain intéressant je trouve vraiment qu'il est bien placé au poids parce qu'il se retrouve en bas de tableau il vient de terminer 2ème d'une course référence vous allez le voir c'était le 30 novembre en battant Shauli ou encore Iradze Derea Iradze Derea je vais y arriver avec Kevin Nabé ce ne sera pas Kevin Nabé cette fois-ci ce sera Lucas Juliani mais voilà les pensionnaires de Daniel Amélé j'aime beaucoup cet entraîneur qui a vraiment une très belle réussite et c'est vrai que ce Diamanteur en bas de tableau attention à lui il est vraiment capable de brouiller les cartes à une cote un peu spéculative et enfin 8ème position j'ai retenu le numéro 9 Singaport Trip qu'on connait bien également c'est un cheval qui est passé par la case réclamée qui a derrière montré qu'il était vraiment capable de mieux faire en terminant 2ème du prix Santo Pietro le 25 octobre il s'est surprené regardez il était proposé à 72 contre 1 c'était un quintet plus derrière pardon il n'a pu faire mieux que 6ème mais je ne le condamne pas là-dessus c'est un cheval qui aime bien prendre les devants ça lui est arrivé comme ça de se retrouver rapidement aux avant-postes et c'est vrai que ça peut être un avantage sur ce parcours donc pourquoi pas je me dis je le retiens en 8ème position peut-être un peu loin vu ce qu'il a déjà montré dans cette catégorie mais bon il faut faire des choix et ce sera mon dernier choix dans ce quintet plus et enfin en cas de noms partant j'ai retenu le numéro 11 Irads Derea c'est une pouliche qui a montré sa valeur au printemps dans cette catégorie en prenant 2 places dans des quintet plus c'est E5 et c'est vrai que la dernière fois sa rentrée est un peu discrète un peu timide un 7ème seulement mais je pense qu'elle est capable d'afficher des progrès sur cette sortie voilà compétitive Aspois Muni de hier voilà je me dis ça peut être l'outsider qui peut brouiller les cartes ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas à le glisser dans vos sélections on va faire un petit récapitulatif de cette sélection justement avec le numéro 2 Idées du cœur que j'ai retenu devant le numéro 3 Morgan Haz le 5 au-delà le 4 Saint-Langis l'As tactique d'état le numéro 12 Toscana du Berlay le 16 Diamantère et enfin le numéro 9 Singapour Trip voilà en cas de non partant le numéro 11 Irads Derea en conseil de jeu bah écoutez c'est vrai que je vous l'ai dit le haut de tableau qui me plaît maintenant on est un peu dans l'inconnu c'est vrai qu'Idées du cœur qui débute dans cette catégorie tout comme le 3 Morgan Haz mais c'est vraiment deux concurrents qui ont montré pas mal de moyens et je m'en méfie tout particulièrement et puis voilà au-delà qui est compétitif dans cette catégorie elle l'a prouvé et je pense qu'elle est capable de réaliser une grande performance si ça se passe bien donc 2-3-5 mes 3 préférés dans cette compétition je vous rappelle également que nous sommes un partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com un petit point également sur le Quintet Plus de ce dimanche avec Copsi qui s'est imposé dans le Quintet Plus à 10 contraints devant le 13 un Varen Fass qui redescend de cette catégorie et qui court très très bien le 11 Millions de la Reims qui refait un bon retour sur notre sol le 16 ce bel romain un de ses engagements de l'hiver et puis le 14 Fado Duchesne qui fallait vraiment aller chercher 160 contre 1 voilà c'est dommage pour le numéro 6 la favorite il s'agissait de Finn Collin qui semblait partie pour la gloire au moment de sa faute à l'entrée de la ligne droite bon c'est dommage pour elle en tout cas il faudra vraiment la reprendre en confiance du côté de nos rubriques tiers écartés indiqués par nos deux rubriques Top Prono et Turcédition bien entendu c'est vrai qu'avec Fado Duchesne c'est difficile de donner mieux en tout cas voilà quelques trios rémunérateurs également de la part de nos deux rubriques si vous voulez tester c'est à partir de 1€ par mois l'offre découverte c'est le premier mois et sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye